... J'ai vécu mon premier Paris-Roubaix dans la trouée d'Arembert. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une religion autour du vélo dans cette région. Et c'est comme ça qu'on a commencé à construire ce projet. On est parti d'une feuille blanche. Pour moi, l'important, c'était de recruter des personnes pratiquantes et passionnées. Donc ça, ça a été le premier travail. C'est-à-dire constituer l'équipe avant de jouer à un match. Il faut d'abord participer à une course. Il faut d'abord avoir l'équipe. Et on a été après chercher des partenaires techniques qui nous ont aidés. On a aujourd'hui la U19. Donc c'est les meilleurs juniors français qui nous aident à concevoir et à tester nos produits. L'objectif, c'est l'excellence. Donc on veut toujours avoir le meilleur possible pour ces coureurs. Que ce soit des pros ou des U19, c'est le même niveau d'exigence. Et pour nos clients aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qu'on garde depuis, ça fait bientôt 20 ans. Et aujourd'hui, avec l'Ultra, on a un cadre qui est digne de rouler en pro tour, mais sans aucun problème. On s'est également appuyé sur Jean-Christophe Perrault, qui nous avait déjà aidés sur la conception des chaussures quand il était encore pro chez HG2R. Et il a continué ce partenariat-là. En 2015, on a, avec l'équipe, décidé de rapatrier la production qui était au Portugal, à Lille, juste à côté de nos bureaux de production. Après, on a posé, alors c'est juste un détail, mais c'est un détail qui était important pour nous, ce petit lion des Flandres sur nos cadres. Et c'est là qu'on a commencé à construire le projet avec l'équipe. Et quand on a décidé de travailler sur une nouvelle signature, le cahier des charges s'est naturellement orienté vers un nom qui a beaucoup de sens, un nom qui est en lien avec notre implantation géographique, c'est-à-dire dans le nord, à proximité des Flandres. Et c'est comme ça qu'on a initié ce travail-là de recherche de signature, qui nous a amenés à Vendricelle. C'est une connotation un peu flamande et littéralement, on peut le traduire comme « qui vient de Lille ». Donc, ce n'est pas un nom qu'on a inventé, c'est juste l'introduction quelque part, ou la conclusion, de l'histoire qu'on est en train de raconter. Pour cette nouvelle marque qui est Vendricelle et qui va représenter notre utilisateur cyclosportif, on a vraiment voulu réécrire l'ensemble du design language de cette marque. Donc, pour cela, on a travaillé une panoplie, une vision design, un peu à l'instar des concept cars dans l'automobile. L'idée, c'était de faire une panoplie complète en passant du vélo à la chaussure, la tenue, le casque, etc. Dans cette vision globale, c'était d'amener « qu'est-ce que serait Vendricelle dans 5-6 ans ? » Moi, ce qui est très fort dans ce projet-là, c'est qu'on n'invente rien, c'est qu'on raconte. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lire, comme quand on lit une histoire à un enfant, on n'invente pas, on lit juste le livre qu'on a acheté. Là, aujourd'hui, on n'a pas acheté de livre, on vient juste raconter une belle histoire. Et pour moi, Vendricelle résume en deux mots le projet qu'on est en train de construire avec l'équipe.